M. Thierry Messon, vous êtes écrivain, journaliste de France, président fondateur du réseau Voltaire. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentilesse à côté de cet entretien à la radio francophone iranienne. M. Messon, vous êtes à Damas, capitale syrienne. À propos de la Syrie, il y a en fait un groupe extrémiste, rebelle, qui a retenu en otage les observateurs de l'ONU dans une région tout près du Golan syrien occupé par le régime israélien. Pourriez-vous nous en faire votre analyse, s'il vous plaît ? Face à cet événement, on peut avoir deux hypothèses. Soit il s'agit d'un groupe de bandits parmi d'autres. Vous savez, ce qu'on appelle l'armée syrienne libre, en fait, ça n'est pas une armée du tout. C'est une constellation de groupuscules qui sont connectées directement ou indirectement à un commandement général sur une base de l'OTAN en Turquie. Mais chacun de ces groupes a sa propre activité, sa propre logique. Donc il se peut très bien que l'un de ces groupes ait simplement trouvé là quelques étrangers qui valent une petite fortune et qu'ils ont l'intention de négocier contre de l'argent sonnant et trébuchant. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, évidemment, c'est qu'il pourrait s'agir d'une provocation et que tout ça est une manière d'ouvrir un débat au Conseil de sécurité sur la nécessité de déployer des troupes des Nations Unies à l'intérieur de la Syrie, pas simplement d'avoir cette force de protection, plutôt d'interposition dans le GOLAD. Alors, vous voulez dire que dans le cadre de la seconde hypothèse, ça pourrait être en fait un acte bien calculé. Ça pourrait être un acte bien calculé d'une grande puissance qui veut faire évoluer les choses de cette manière. Vous savez, le silence du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, est extrêmement surprenant dans cette situation. Il aurait dû intervenir dans les heures suivantes. Il aurait dû crier au secours. Il aurait dû ameuter le Conseil de sécurité. Au lieu de ça, il s'est lâchement eu, attendant les consignes des États-Unis, ne sachant pas trop comment il doit interpréter cet événement. D'autant plus qu'en fait, la revendication a avancé par ce groupe également et ça mérite réflexion. Ils disent qu'ils ont comme revendication le retrait de l'armée des syriens de ce village. Bon, donc, si vous voulez, c'est une revendication tellement absurde puisque, par définition, les Nations Unies ne peuvent réagir que d'une seule manière en demandant au gouvernement syrien d'intervenir pour libérer ces otages. Donc, en aucun cas, le Conseil de sécurité va dire vous abandonnez les casques bleus à leur prise de sort. Donc, cette revendication est tellement extravagante qu'on peut se demander s'il n'y a pas une manipulation derrière tout ça. Et, M. Messon, l'objectif est-il également de vouloir créer la tension entre la frontière syrienne et Israël pour, en fait, aggraver davantage les choses ? Alors, c'est tout à fait possible, mais il faut se rendre compte qu'il y a eu un revirement de la position israélienne il y a deux jours par rapport à ce conflit. Vous savez que les Israéliens, jusqu'à présent, jouent un rôle en sous-main très important en termes de transport des armes qui étaient financées par l'Arabie saoudite et le Qatar, mais qu'eux-mêmes n'avaient pas les moyens d'acheminer sur place. Et, au cours des derniers jours, le gouvernement israélien a essayé d'aplanir ses difficultés avec l'administration Obama. Vous savez que M. Netanyahou était intervenu dans la campagne électorale présidentielle aux États-Unis contre le candidat Obama, que c'est celui-ci qui a gagné. Donc, là, il y a eu le congrès de l'AIPAC à Washington, et pour la première fois, M. Netanyahou ne s'est pas déplacé parce qu'il ne savait pas comment il pourrait serrer la main des uns et des autres après tout ce qui s'était passé. Donc, il est intervenu, lui, par vidéo, et il a envoyé sur place Ehud Barak, qui avait l'avantage, par le passé, d'avoir eu de bonnes relations avec son nouvel homologue, Chuck Hagel. Donc, M. Barak a commencé son speech à l'AIPAC en faisant l'éloge du président Obama et du nouveau secrétaire à la Défense Hagel, pour essayer de faire oublier tout ce qu'il y avait eu avant. Puis après, ils ont eu un rendez-vous au Pentagone. Et là, si on regarde le communiqué final de ce rendez-vous, on se rend compte que les Israéliens ont décidé de se rallier sur la question syrienne à la position des États-Unis parce qu'ils avaient quelque chose de très important à demander en échange, qui est le maintien des subventions qu'ils reçoivent pour leur armée. Et il semble qu'il y ait eu un accord dans ce domaine. Donc, quand on regarde le communiqué final, on voit qu'ils n'ont pas discuté, M. Barak et M. Hagel, de l'avenir de la Syrie du tout. Ils ont simplement discuté du fait que les armes chimiques détenues par l'armée arabe syrienne pouvaient être dangereuses si elles tombaient dans n'importe quelle main et qu'il fallait donc aider le gouvernement syrien à en conserver le contrôle. Donc, tout d'un coup, c'est clair qu'il y a une position israélienne qui est de dire, bon, OK, on accepte le maintien du régime actuel en Syrie et donc on ne va pas continuer ce petit jeu qu'on avait vu à la frontière dans les dernières semaines où la frontière israélienne était devenue poreuse permettant à des groupuscules armés de trouver une base arrière dans le Golan occupant.